bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing donc j'ai reçu des articles en partenariat avec la boutique one day saving donc j'ai testé un nouveau système de vidéo c'est à dire que là j'ai retourné mon téléphone et j'ai copié l'écran sur ma tablette donc du coup moi j'ai le retour écran ici en face de moi donc voilà pour je me suis dit je vais tester ça pour surtout quand je veux vous zoomer un petit peu au niveau des diamants etc ça fait le focus que d'un côté donc du coup je me suis dit pourquoi pas essayer de filmer comme ça donc là c'était vraiment une vidéo test donc pour les articles de la boutique one day saving donc j'ai confirmé un petit peu enfin j'ai fait ma sélection de produits et je les confirmer je leur ai envoyé ça le 12 août ils m'ont envoyé les articles le 19 et je les ai reçus le 30 août donc ça a mis à peu près 11 jours voilà une fois que c'est envoyé ça a mis à peu près 11 jours donc je les remercie encore une fois franchement merci beaucoup la boutique one day saving pour continuer à faire des partenariats avec moi donc c'est vrai que voilà il ya chaque fois ils sont ils sont très un très réactif voilà donc du coup je gc enfin j'ai pris quatre produits donc je vais vous montrer les quatre produits que j'ai choisi donc c'est parti voilà les quatre produits que j'ai choisi donc j'ai essayé de prendre des nouveautés les nouveautés du moment en tout cas enfin quand j'ai fait la sélection donc peut-être que maintenant c'est plus vraiment d'actualité je ne sais pas mais en tout cas voilà c'était les petites nouveautés les nouvelles arrivées du moment donc on va commencer avec celui ci on fera les deux toiles après et le petit accessoire après donc j'ai pris un petit calendrier comme ceci donc c'est les petits calendriers là qui sont sortis alors ça se présente donc comme ceci donc vous avez ici la petite partie à diamanté voilà donc j'ai pris la petite licorne il y avait d'autres d'autres modèles après il faut regarder il y avait d'autres modèles moi j'ai pris la petite licorne donc au niveau du collant ça colle très bien voilà donc après ici on a ça ça doit être le petit support à mettre enfin pour accrocher pour faire tenir le calendrier je pense que voilà ça se met ça se met comme ça pour faire tenir le calendrier vous avez les petites cartes du calendrier avec donc alors et il y a aussi les deux petits anneaux donc ça c'est accroché avec le calendrier donc je voudrais regarder au niveau du calendrier comment ça se présente donc voilà c'est en anglais bien sûr c'est toujours en anglais et voilà comment à quoi ça ressemble donc c'est des petits il n'y a pas forcément de numéro je pense que c'est à vous après de de mettre les numéros du calendrier donc c'est plutôt pas mal alors c'est vrai qu'à chaque fois il commence le premier jour pour eux c'est c'est le dimanche ans et à chaque fois c'est le dimanche mais bon je trouve ça je trouve ça plutôt sympa donc voilà vous avez le mois de janvier février alors après au niveau du dit pas des papiers je ne sais pas si ça si ce sont les mêmes à chaque fois ou s'ils changent d'une collection fin d'un calendrier à l'autre mais voilà je vous les montre rapidement c'est juste pour que vous puissiez voir un petit peu les le design au niveau des des petites cartes c'est du papier hein c'est pas on n'a pas voilà c'est un papier un petit peu plus épais qu'un papier normal mais voilà c'est pas très c'est pas cartonné c'est ça reste du papier donc voilà je vous montre un petit peu tous les mois au niveau des designs mais ça je trouve que voilà c'est pas mal c'est assez sympa et donc là vous avez carrément un vierge un petit calendrier vierge comme ça donc plutôt sympa c'était une nouveauté donc c'est pour ça que je les prises donc vous avez toujours le tout le kit de base et les diamants qui sont ici dans des sachets zips voilà donc ça c'est pas mal c'est rangé dans les sachets zips comme ça donc c'est vrai que il n'y a pas trop trop de couleurs on est ça va il y en a 13 donc je vous montre la première couleur voilà pas beau là parce que j'ai refait maison mais j'ai un petit ongle qui c'est voilà qui s'est cassé tout ça donc je l'ai pas refait donc il est pas très très beau donc je vous montre ça comme ça donc voilà la première couleur ensuite on a celle ci c'est avec du coup maintenant il faut que je m'habitue au nouveau voilà un nouvel angle de caméra mais je trouve qu'au moins ça vous permet de faire le focus c'est pas trop mal au niveau des couleurs voilà on a des strass comme ça vert il ya du vert du du violet du rose sur du rose comme ça ensuite on a des petits diamants spéciaux vert des roses des roses des petites gouttes comme ça on a celle ci et les dernières celle ci voilà donc ouais plutôt plutôt sympa ce petit ce petit calendrier donc bien sûr bah j'essaierai de le faire en vidéo avec vous ou en tout cas une partie et après je vous montrerai ce que ça donne mais voilà j'ai trouvé ça sympa comme nouveauté je me suis dit pourquoi pas prendre ça en petite nouveauté à montrer sur la chaîne donc comme je vous ai dit il ya plusieurs il ya plusieurs modèles moi j'ai pris la licorne parce que c'est celle que je préférais mais il ya plusieurs modèles et donc ce petit calendrier licorne il est au prix de 9 euros 96 donc quand j'ai noté les prix donc après ça peut peut-être changer à quelques centimes près mais voilà on est sur 9 euros 96 pour le petit calendrier comme ceci donc là c'est juste que la feuille elle est pliée mais il n'y a pas de il n'y a pas de souci c'est voilà il est il est très très sympa donc voilà donc voilà pour mon premier article ensuite j'ai pris un nouveau petit stylet comme ça donc pareil toujours pour dans les petites nouveautés donc j'avais envie d'essayer alors donc on a le petit stylet qui est comme ceci voilà donc avec des petits diamants à l'intérieur et on a un embout pour pour mettre la cire alors je sais pas s'il ya un côté au niveau du du stylet j'ai un peu de mal à le mettre je pense que je sais pas s'il faut visser non normalement ça se clipse moi j'ai peur de tout casser à chaque fois voilà et on a des embouts multi placer donc on a un grand embout comme ceci alors voilà on a cet embout là et on a ces deux autres là donc voilà des plus petits comme ceci donc après au niveau des embouts je sais pas trop mais je sais pas combien ça ils font cela mais voilà des embouts multi placer 1 celui là il doit faire 10 je pense cela ça doit être un 3 ou un 4 et celui là un 5 ou un 6 quelque chose comme ça et après il faut les maîtres ici l'on voyait ça entre là ça rentre parfaitement celui là ou l'embout ici pour diamante est un petit peu plus dur à mettre je n'ai pas réussi encore à bien clipser mais je pense qu'il faut la forcer un petit peu mais voilà ce que ça donne donc bon bah on testera je testerai ce ce stylet ou alors je le mettrai en concours donc ça dépend vraiment je réfléchis un petit peu à vous garder des articles de côté pour vous faire un concours ou avec plusieurs articles différents donc essayer de mettre une toile un accessoire un accessoire d'épée et puis pourquoi pas un objet en diamant spécial quelque chose comme ça voilà j'aimerais bien faire ça mais ce sera plus tard voilà je me lance pas tout de suite là sur les concours j'attends un petit peu de vous faire ça en tout cas au niveau du stylet il était à 2 euros 46 ensuite j'ai pris deux toiles donc j'ai pris une toile en diamant carré vous allez peut-être reconnaître assez facilement donc c'est une petite gorgeous comme ça donc en diamant carré voilà donc j'avais envie de prendre du diamant carré pour tester un petit peu le carré chez chez cette boutique one day saving parce que je prends souvent du diamant rond et c'est vrai que souvent je dis que je prends pas du carré parce qu'à chaque fois je suis déçu il y a des écarts etc mais là je me suis dit il est là pourquoi pas pourquoi pas tester voilà les diamants carrés donc on est sur une toile 30 40 alors bien sûr chez one day saving c'est 30 40 avec les bords blancs vous voyez là ma ma règle fait 30 on n'est même pas sur un vrai 30 40 au niveau des bords blancs donc en réalité on est sur un 24 donc je pense qu'on doit être un 24 sur 34 à peu près voilà à peu près un oui c'est ça à peu près 24 sur 34 donc ici à la 25 couleurs alors au niveau de la colle ça colle bien donc là c'est une toile avec une colle coulée donc c'est pour ça vous avez le petit plastique donc après pour qu'elle soit bien à plat moi ce que je fais c'est que j'enlève donc le plastique ici et je le je le remets comme ça en en appelant un en aplatissant bien comme ceci donc vous voyez ça 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 aplatit déjà un peu plus la toile et après bon bah moi je la mets en dessous ma tablette souvent où vous la mettez en dessous quelque chose de lourd pour qu'elle puisse pour qu'elle puisse s'aplatir encore mieux mais voilà déjà si vous faites ça ce système là déjà c'est pas c'est pas mal ça vous aplatit plus ou moins bien déjà votre toile voilà déjà on est on est pas mal déjà ici encore un petit peu de plis mais voilà donc du coup voilà je vais tester les carrés alors c'est sûr c'est une petite toile donc au niveau du rendu je sais pas ce que ça va donner mais c'était vraiment plus pour tester les carrés que qu'avoir un joli rendu parce que sinon il aurait fallu prendre plus grand mais normalement les gorgeux 130 40 ça devrait le faire même si là c'est pas une vraie 30 40 donc avec vous avez toujours bien sûr le tout kit de base donc ça je vous montre même plus de base et on a les diamants carrés qui sont ici alors on va regarder ça donc ça vient en sachet ribambelle comme ceci et je vous montre les couleurs voilà on va avoir du jeu le bleu enfin bleu gris d'autres teintes de violets un peu plus foncé ou un peu plus clair d'autres gris un petit peu de rouge voilà du beige d'autres violets comme ça que j'aime beaucoup et on a un autre sachet ribambelle avec différents teintes de marron et de violets de grisé un petit peu alors on va regarder je regarde au niveau des des diamants les endos alors ma foi les endos ont l'air plutôt assez plat il y en a quelques-uns qui sont un petit peu plus courbés j'ai pas l'impression de voir des des piquets ainsi là il y en a quelques-uns sur cette couleur là après ça dépend vraiment des couleurs et et ça va dépendre aussi de ouais des couleurs puis bon bah on verra de toute façon ça va se voir à la pause mais c'est sûr qu'on n'aura pas du carré comme on peut avoir dans d'autres boutiques où on paye plus cher mais voilà je vous montre de plus près c'est vrai que c'est cool parce que là vous voyez quand même bien les diamants avec mon nouveau ma nouvelle façon de filmer je trouve qu'on voit quand même bien les diamants donc on va écouter de toute façon je vais tester ça là c'était c'est vraiment pour tester un petit peu les diamant carré parce qu'à chaque fois je prends du rond et c'est vrai que moi je suis plus carré que rond et là je suis en train de faire d'ailleurs ma je suis en train de continuer en ma toile de nutcracker en diamant carré et voilà quoi enfin j'aime bien faire du carré donc je me dis voilà pourquoi pas tester le carré chez ces boutiques là on va voir ce que ça donne alors donc le prix de cette toile donc elle était à 7 euros 53 donc voilà vous pouvez la trouver sur one day saving au prix de 7 euros au prix de 7 euros 53 je vais la mettre de côté alors moi je range mes toiles voilà je les mets et d'un côté d'ailleurs je vous ferai une petite vidéo où je vais vous montrer un petit peu j'ai comme enfin voilà j'ai dans l'idée de ranger toutes mes toiles en tout cas les petites toiles comme ça à 30 40 dans les porte-vues que j'ai eu en partenariat donc je pense que je vous ferai une petite vidéo parce que j'ai déjà rangé les diamants spéciaux et il me reste justement va toutes les toiles comme ça diamant rond diamant carré de ce type là que je vais ranger donc dans un porte folio donc du coup je pense que je vous ferai une petite vidéo puis on discutera etc enfin voilà je j'essaierai de faire ça ce sera une petite vidéo rangement et du coup moi je range donc l'étoile d'un côté et les diamants de l'autre donc dans un petit bac exprès donc si vous faites ça il faut bien regarder que vous ayez la référence donc là moi je l'ai un f0 16 c'est la référence qui est ici f0 16 donc voilà et souvent en fait je rajoute une petite étiquette ou alors si j'ai la photo je rajoute la photo mais là j'ai pas encore imprimé les petites photos des nouveautés que j'ai reçues donc il faut que je le fasse mais voilà ça peut être bien aussi de mettre une petite photo dans le sachet comme ça une fois que vous prenez le sachet enfin une fois que vous voulez faire la toile vous piochez dans le bac et puis avec la photo vous trouvez tout de suite donc voilà je pense qu'il faudra que je fasse ça même si j'ai la référence ici ça au moins je suis sûre que c'est bien cette toile là même si normalement les références elles sont enfin chaque toile a une référence mais bon on sait jamais donc voilà pour ma toile en diamant carré et ensuite j'ai pris une autre toile et cette fois-ci c'est une toile en diamant spéciaux donc ça aussi ça fait partie normalement des nouveautés des nouveautés du moment en tout cas quand moi j'ai fait ma petite sélection alors voilà c'est une toile en strass donc en diamant spéciaux mais avec les silhouettes comme ceci donc ils ont sorti les silhouettes en diamant rond, en diamant carré, 30-40, 40-50 etc voilà en toile complète et ils ont fait aussi des toiles en diamant spéciaux comme ceci et donc j'ai trouvé ça super sympa parce que moi j'adore les toiles en diamant spéciaux voilà je trouve que ça change et justement j'aime bien faire une toile en diamant spéciaux et une autre toile en diamant complet et donc du coup voilà je trouvais ça vraiment sympa cette idée de diamant spéciaux alors du coup cette toile elle a que trois couleurs il n'y a que trois couleurs forcément réponse c'est vrai que c'est assez on est sur toujours les mêmes teintes et au niveau de la taille bien sûr on est sur une 30-40 mais avec les bords vous savez bien que maintenant ces genres de toiles là c'est 30-40 avec les bords mais bon là c'est des strass donc c'est différent au niveau de la colle ça colle très bien donc là c'est pareil il faut étaler vous retirez le film et vous le mettez à plat voilà on a toujours le toolkit de base donc ça je ne le montre même plus parce que voilà c'est basique et les diamants ils sont ici donc je ne les sors même pas parce que là il n'y a que trois couleurs et on les voit très bien donc on a le rose le strass rose du strass bleu comme ceci alors on dirait comme des diamants abé parce qu'ils ont une espèce de reflet aurore boréale dessus on dirait voilà et on a les strass jaunes comme ceci là voilà donc que trois couleurs donc voilà ça c'est une petite toile qui va assez vite et celle là c'est pareil elle sera peut-être mise dans le gros concours que là je suis en train de voilà de de rassembler des articles au fur et à mesure pour vous faire un un assez gros concours j'ai dans l'idée de faire ça donc voilà ça sera bien sûr le concours sera un petit peu caché dans une dans une vidéo donc soyez bien à l'écouté à l'affût de deux de mes vidéos pour si vous avez envie de voilà de retrouver ces articles là de gagner ces articles là voilà là je suis dans l'idée de faire ça le d'à chaque fois de faire des petits concours avec un ou deux articles je me suis dit pourquoi pas voilà en prendre plusieurs à chaque fois dans les partenariats et vous faire un plus gros concours avec plusieurs articles donc voilà peut-être que celle là elle sera dedans donc à réfléchir alors pour cette toile là c'est le prix est de 5 euros 60 voilà donc je voulais ressorti quand même pour vous remontrer tous les articles que j'ai pris donc il y a la toile en diamants spéciaux il y a la toile gorgeous carré le petit stylet et le petit calendrier la petite nouveauté du moment là le petit calendrier voilà comme ça donc j'ai pris le petit calendrier avec la licorne donc voilà pour mon petit unboxing donc je remercie encore la boutique one day saving pour leur confiance je vous remercie aussi d'avoir regardé cette vidéo donc n'hésitez pas à liker à vous abonner et à activer la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt